On est loin encore de la présidentielle, ça va très vite, les sondages montent très vite, l'enthousiasme encore plus. Je vous disais, j'allais vous dire quand vous m'avez interrompu, si vous voyez l'émotion, je vous assure, je ne fais pas de pathos, mais l'émotion des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, des deux sexes, me dire à quel point je leur redonnais espoir, à quel point ils me suppliaient de ne pas les abandonner. C'est très émouvant, je vous assure, c'est pas du pathos ni du cirque, c'est idiot, idiot. Il y a plusieurs modèles de campagne, cher Ruth al-Kryf. Non mais vous êtes chou, la campagne de Trump, mais vous êtes folle, la ramance est... Non mais vous êtes chou, la ramance est... Non mais vous êtes chou, la ramance est... Non mais vous êtes chou, la campagne de Trump, mais vous êtes folle, la ramance est... Parce que je pense que la France, l'islam, soumission, inégalité, homme-femme, esclave, homme libre, infidèle, musulman, et fraternité uniquement dans la loi, incompatible. Vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge. Trump fut le plus disruptif quand même à le dire Emmanuel Macron. Je n'aime pas ce mot mais je le reprends. Je pense qu'effectivement il avait réussi à coaliser les classes populaires et la bourgeoisie patriote, liberté, égalité, fraternité, la France, l'islam, soumission, inégalité, homme-femme, esclave, homme libre, infidèle. Je veux bien être bon mais pas débile, incompatible. Je ne suis pas débile, il faut arrêter avec ce délire. C'est moi maintenant le fasciste. Alors avant j'étais un ringard et maintenant je suis fou. Mais non, mais non. Je vais me mettre aussi le chapeau de Napoléon et je vais me prendre pour Napoléon. Non mais vous êtes foules. C'est moi maintenant le fasciste. Mais vous êtes foules, vraiment c'est... Non mais vous êtes foules. Vous me prenez pour un idiot. Vous êtes foules là. Idiot, je ne crois pas être idiot. Mais tant mieux, moi je suis très contente de l'entendre. Mais ma priorité, les lobbies LGBT n'ont rien à faire dans les écoles. Vous m'excuserez, vous seriez content de vous si on venait faire de la propagande LGBT à vos enfants quand ils ont 6-7 ans. C'est une machine à propagande du politiquement correct, antiraciste, LGBT, etc. Et bien moi, je suis obsédé, oui, par le grand remplacement. Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement ? Puisque vous me posez la question. C'est un processus inexorable, démographique, qui fait qu'une population remplace une autre. Une civilisation remplace une autre. Je suis débile, je ne sais pas que la France n'est pas entourée d'autres. Ça nous aurait bien l'avantagé dans le temps passé. Parce que l'Angleterre s'est sauvée beaucoup parce que c'était une île et les Etats-Unis encore plus. Mais nous ne sommes pas une île. C'est pour ça que nous avons été envahis. pour avoir participé à cette émission, à ce débat et à demain.